Tous les péchés ne sont pas odieux devant le Seigneur. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelques insignifiants que puisse paraître tel ou tel péché à nos propres yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et l'envieux. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé, qui est l'atmosphère dans laquelle se meuvent les mondes qui ont conservé leur intégrité. Celui qui tombe dans quelques fautes grossières peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté, de son besoin d'un sauveur. Mais l'orgueilleux n'éprouve aucun besoin. Il ferme son cœur au Christ. Un but de lui-même. Il se prive alors des bienfaits infinis. Que le Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus, est venu lui apporter. Il érige une muraille, un fossé entre lui et le Seigneur. Et les rayons de notre Seigneur, les rayons de sa lumière sans déclin, ne peuvent l'éclairer. Il tire dans la salle où il se trouve, rideau après rideau. Et la salle s'obscurcit, elle devient noire et ne laisse passer aucun rayon de cet amour rayonnant, miséricordieux, infini, de sa bonté. Et ses rayons de vie qui pouvaient le rendre disponible, lui permettre de combler les fissures et les failles qui ont entaché sa vie. Il reste dans les ténèbres et se prive de cette lumière. Alors qu'il suffit tout simplement de tirer, rideau après rideau, de laisser place à la lumière. En méditant, en priant, en lisant la Bible, en tournant ses regards vers Dieu, ses rideaux se déchirent les uns après les autres. Et laissent passer les rayons lumineux de l'amour du Christ.